Musique Je m'appelle Geoffrey Brochet, j'ai 38 ans, je suis marié et père de deux enfants. Et j'aime me définir comme quelqu'un de passionné par l'humain. Quand c'était le moment de choisir un métier, en fait, quand j'avais une vingtaine d'années, au départ j'étais parti pour faire instituteur et puis après, les choses allant, je me suis destiné vers un métier de policier. J'ai donné énormément de temps dans ce métier, j'étais vraiment, je suis rentré dans la police par vocation, vraiment. C'était quelque chose qui m'animait vraiment. J'avais pour moi deux objectifs en rentrant dans la police. C'est déjà de contribuer à un monde meilleur. Et puis, la deuxième chose aussi, c'était pour apprendre à me connaître. Parce que, comme je le disais avant, je suis passionné par l'humain et j'avais besoin de comprendre comment les personnes qui étaient parfois, qui parfois avaient tout pour être heureux, partaient dans des situations un peu compliquées. Je me suis vraiment investi beaucoup dans ce métier. J'ai fait dix ans de terrain. Après, je me suis orienté vers la formation. Pareil, c'est vraiment, au départ, je voulais être instituteur et dans la formation, j'ai vraiment retrouvé ce qui m'animait vraiment, c'est-à-dire le partage, la transmission. Au fur et à mesure du temps, il y avait quelque chose qui, je sentais que c'était un peu, qu'il me manquait quelque chose en fait. J'avais cette flamme à l'intérieur qui pourtant m'animait beaucoup au départ, qui commençait vraiment à diminuer. Et donc, je me suis orienté vers le développement personnel. J'ai assisté pour la première fois aux bases PNL avec Paul Pironet. Et là, vraiment, quand j'étais sur cette formation qui ne dure que trois jours pourtant, j'ai vraiment découvert un nouveau monde. C'est vraiment particulier. Et je suis revenu booster plein d'énergie après ce séminaire de trois jours. Et je me suis dit, mais en fait, si maintenant, la vie devait s'arrêter maintenant, est-ce que j'aurais le sentiment d'avoir fait ce que je voulais faire réellement ? Et là, je me suis dit, non, j'ai tellement de choses à faire. Je suis rentré dans la police pour contribuer à un monde meilleur finalement. Je me rends compte que ça ne me nourrit plus intérieurement. Je ne comprenais pas parce que j'avais tout pour être heureux. J'avais un métier qui me convenait puisque j'étais formateur, j'avais un statut. Et à la fin du mois, j'avais un salaire qui tombait. Je me suis posé vraiment la question, comment je vais faire pour quitter cette carrière de formateur dans la police ? Et comment je vais faire pour passer de cette vie très stable, très confortable, à une vie d'entrepreneur où finalement, tu es un petit peu livré à toi-même ? Donc là, j'y suis allé petit pas par petit pas, un petit peu tous les jours. Et l'avantage, c'est qu'avec la formation de polo, ça m'a vraiment permis d'avoir un cadre, une structure. Parce que je vois des personnes qui, des fois, aimeraient franchir le pas, mais le souci, c'est que tu ne sais pas où aller. Alors oui, c'est comme dans la vie de tous les jours, il y a des cycles, des fois, ça allait bien, après, parfois, il y avait des petits doutes. Mais ce qu'il y a de marrant, c'est que quand il y avait ces petits doutes, il y avait toujours le groupe de polo qui était là aussi avec beaucoup de bienveillance pour nous accompagner. Et puis Paul, il était là pour donner à chaque instant ce qu'il fallait pour pouvoir me relancer en tout cas. Quand je suis dans cette période de questionnement, j'en parlais avec ma femme. Ma femme, ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Et je lui dis, écoute, j'ai un projet. Quand je lui annonce, écoute, la police, ça ne me convient plus, elle bug. Parce qu'elle me dit, tu es en train de me dire finalement que tu as investi depuis 15 ans énormément de temps, énormément d'énergie dans ce métier. Et là, tu es en train de me dire que tu vas partir de la police. Je fais, écoute, oui, c'est ça. C'est exactement ça. Et puis, on en a discuté et elle a bien vu que c'était quelque chose qui était réfléchi. Elle a bien vu que finalement, dans mon quotidien, ça n'allait plus trop. Je manquais vraiment d'envie. Et là, quand je lui ai parlé de mon projet, j'avais des étoiles dans les yeux en fait. Et elle s'est dit, mais en fait, là, tu es vraiment accroché à quelque chose qui est important pour toi. Bien sûr, on a deux enfants. Bien sûr, on a une famille à nourrir. Mais je te soutiens. Je te soutiens et tu peux compter sur moi. Alors, ce n'est pas évident parce qu'un seul salaire, elle est institutrice, enfin professeur des écoles. Un seul salaire ne suffit pas pour nourrir la famille en fait. J'ai mis en place des choses, j'ai mis en place des actions pour que mon académie de préparation mentale puisse évoluer, grandir. Et au jour d'aujourd'hui, je fais des conférences, je fais de la formation en ligne, je propose des formations de coach en préparation mentale. Bref, elle le voit. On en reparlait dernièrement, elle me dit, mais tu as bien fait de passer le cap, quoi. Et je n'ai aucun regret, aucun regret. Ce qu'il y a de marrant, c'est que ça faisait 20 ans que j'étais avec ma femme. Là, moi, j'étais partie sur mon projet. Elle comprenait mon projet, mais elle, elle restait dans l'activité de professeur des écoles qu'elle connaissait. Et voilà, elle me voyait avec de la lumière dans les yeux. Elle se dit, mais pourquoi je ne ferais pas la même chose ? Et puis, elle revient vers moi, elle me dit, tu sais, Geoffrey, quand je vois comme tu es maintenant, ça me plairait d'aller comme ça trois jours avec toi. Et je lui dis, écoute, bingo, on prend la formation et puis on y va tous les deux. Et depuis cette formation, je vois que chez elle, les choses évoluent. Elle a vraiment, elle a un autre regard sur son métier. Elle a pu aussi apporter dans son métier énormément de choses aux enfants. Et puis, elle a développé aussi en parallèle de son métier, une association de danse, quelque chose qui vraiment l'anime énormément. Donc là, encore une fois, ça a fait le même déclic chez elle que ça a pu faire le même déclic chez moi. Et là, d'aller comme ça sur les trois jours, ça a permis de fusionner le couple. Il y a une notion que j'ai pu voir avec Polo qui, moi, m'a vraiment transformé. C'est par rapport à ce qu'on avait vu sur les valeurs. C'est ce qui a vraiment fait le déclic par rapport à mon changement de vie. Parce que c'est cette histoire de, j'avais tout pour être heureux, mais finalement, il y avait quelque chose en moi qui n'était pas nourri. Et là, quand j'ai compris qu'il y avait juste quelques valeurs qui, dans mon quotidien, n'étaient pas nourries, donc très simplement, la liberté. J'avais ce besoin-là qui n'était pas nourri dans mon quotidien de formateur dans la police. Il y a une autre valeur aussi qui était importante pour moi, c'était le partage. Le sentiment de partager énormément avec les gens. Mais c'est comblé. À la dernière conférence que j'ai pu faire, des gens sont venus me voir pour me dire, « Geoffrey, ça fait deux fois que je viens te voir en conférence, et le changement entre la première et la deuxième conférence, il est énorme. C'est ma vie a changé en fait. Et ça, pour moi, ça vient nourrir quelque chose qui est important pour moi. Donner la possibilité aux gens d'avoir une vie encore meilleure. Et ça, c'est vraiment l'enseignement de Paul qui m'a permis de comprendre comment fonctionnait l'humain, comment parfois on pouvait combler un mal-être. Et en plus, avant, j'avais le sentiment de ne pas savoir qui j'étais. J'essayais de transmettre des choses aux gens, mais je le faisais mal. Donc, ce qui fait que c'était mal perçu. Avant, je t'ai formé à l'hypnose et je voulais parler de l'hypnose à énormément de personnes, mais les gens me disaient, « Mais tu me gonfles avec ton hypnose. » Et je ne comprenais pas parce que moi, j'étais passionné par ça. Je dis, « Mais en plus, ça pourrait les aider. » Et là, j'ai compris vraiment dans les stratégies de communication que j'ai vues aussi avec la PNL, ça, c'est pareil, ça m'a ouvert à une des possibilités incroyables. J'ai compris comment on pouvait communiquer avec les autres de façon beaucoup plus efficace. Et pour preuve, aujourd'hui, maintenant, les gens viennent me voir pour savoir comment faire pour mieux gérer son mental au quotidien, pour avoir une vie qui les inspire vraiment. Bien sûr que j'ai eu des peurs, j'ai eu des craintes, j'ai eu des doutes, je me suis posé plein de fois les questions. Mais ça, c'est normal, ça fait partie du jeu. Et justement, c'est à ce moment-là, quand tu te poses des questions, si tu n'es pas bien accompagné, c'est compliqué. Là, moi, j'ai la chance que Polo, à chaque fois que j'avais des doutes, il était là sur des mastermind groupes, vraiment de répondre aux questions. Et puis, lui aussi, il est passé par là. Donc, il était à même, il avait la crédibilité, les connaissances aussi pour me dire peut-être fais ci, fais ça, pour m'aiguiller. Je pense que vraiment le fait que Polo ait été là, moi, ça m'a permis vraiment de franchir le cap. Ça a été vraiment d'un très, très grand soutien. Mais si j'avais écouté cette partie de moi à l'intérieur qui me disait « N'y va pas, n'y va pas, tu es en sécurité là où tu es », je ne serais pas aussi épanoui que je suis au jour d'aujourd'hui. Quand je coach des gens à distance, ce coaching-là, je ne suis qu'avec une seule personne, un entrepreneur ou un dirigeant, un consultant, un manager, peu importe, quand je suis à 100% avec lui, je lui apporte vraiment une vraie valeur. Donc, ce qui me fait que finalement, le prix qu'il va me donner, c'est quasiment équivalent à ce que je pouvais gagner en un mois auparavant. Donc là, c'est complètement… la notion avec l'argent a vraiment changé en fait. C'est-à-dire que maintenant, gagner plusieurs milliers d'euros en faisant un coaching, c'est normal, c'est normal. Et puis, les gens qui s'offrent ce coaching, pour eux, je leur apporte tellement de valeur que c'est relatif en fait. Ils vont pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires. Donc, tout le monde est gagnant en fait. Et ça, c'est juste énorme. Moi, mon objectif, c'est de gagner ma vie mieux qu'avant et puis pouvoir aussi en profiter et puis avoir à se poser la question « Mais comment je vais boucler les fins de mois ? » Quand les enfants veulent aller quelque part, veulent aller en vacances, plus à dire « Ben non, on ne peut pas y aller parce qu'on n'a plus de sous ». Et ça a vraiment changé notre vie. On est beaucoup plus apaisé, on est beaucoup plus relax. La vie familiale, ben, s'en ressent. Si j'étais resté dans le poste où j'étais, mais ma vie aurait été complètement différente. Merci.